Je prends la main de l'autre, l'autre a la main toute molle, comme s'il n'y avait pas d'os dedans, comme si c'était une main remplie de gélatine. Je tiens la main fermement pour éviter qu'elle me glisse entre les doigts. Je l'accompagne pour la diriger vers un genre de petit outil qu'on appelle une visseuse. Il s'agit maintenant de lui prendre l'index en lui appuyant le reste de la main sur le manche de la machine. Maintenant, il faut visser une croix de quelques millimètres pour faire rentrer l'embout cruciforme dans cette croix. Nos quatre yeux sont concentrés sur ce point de mire. J'ai l'impression, mais l'autre peut-être aussi, de participer à l'arrimage d'un module orbital à une station spatiale. Les vents cosmiques font trembler l'habitacle. Je sens son épiderme se gorger d'eau. Il va falloir maintenant que forme et contreforme s'entendent. On pousse, on force. Sa main compressée par la mienne commence à pâlir à vue d'œil. Forcée, tout en appuyant sur le bouton de mise en route du moteur, le concave et le convex sont comme aimantés. La vis commence à s'enfoncer dans le premier morceau de bois. Les millimètres d'avancée sont précieux. La pointe atteint l'autre partie de bois, qui s'écarte légèrement de la première. S'enfonce, les deux parties se rapprochent et finissent par se plaquer l'une à l'autre. Ma main lâche la sienne. L'autre garde fermement la visseuse, puis commence à l'embrasser, puis me regarde en rillons aux éclats, puis me donne une grande et longue alcoolade bancale. On recommence la tâche, une fois, dix fois, cent fois, peut-être mille fois, sans regarder l'ensemble. Notre champ de vision est réduit à quelques centimètres carrés. On ne voit plus que des têtes de vis qui n'arrêtent pas de tourner. On ne voit rien d'autre. Puis on arrête, on se recule, on regarde, ça ressemble à un grand monstre. Pas loin, il y a là un tas de livres qui traînent. Je me déplace maintenant comme lui, de façon complètement bancale, tellement bancale que nous sommes toujours sur le point de chuter. On ramasse à grande brassée des livres dont les titres nous sautent à la gueule, comme des slogans de manifs. L'autre, sociologie de la bourgeoisie, le misanthrope, la répétition ou l'amour puni, l'équilibre du monde, germania mort à Berlin, after conceptual art, carto photographie, philosophie pratique, soul on ice, les règles de la méthode sociologique, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, le capitalisme contre le droit à la ville, géographie de la domination, l'inconscient esthétique, la parole luette. On les ramène à côté de notre construction et on commence à les visser sur notre structure. Le poids des livres fait pencher notre architecture. On entend le bois travailler et craquer. Alors l'autre prend un grand morceau de bois et vient le caler du bon côté de l'effondrement. On se recule, on regarde, plus rien ne semble bouger. Ça ressemble maintenant plus à un arbre qu'à un monstre. Je regarde l'heure, je dois partir et l'autre doit retourner dans son institut médico-éducatif. Avant de se quitter, l'autre veut me dire quelque chose. Et à travers son interminable bégayement et sa difficulté à articuler, je comprends qu'il me dit qu'on a fait du bon boulot. Je raccompagne l'autre au tramway. Je me dirige vers la gare. Nous sommes à 200 km à l'ouest de Paris. Je prends le train. J'arrive à la gare Montparnasse. Prends la ligne 4 du métro, direction porte de clients de cours. Change à Châtelet. Monte dans le RERB. J'arrive dans le terminal 2 de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il y a beaucoup de gens là, se tenant à espaces respectifs. Je m'approche d'un mètre d'une personne. Elle se déplace d'un mètre. Je me rapproche d'elle d'un mètre. Elle se déplace d'un mètre. Bref, il n'y a rien à dire sur un hall d'aéroport. Je rentre dans un avion. J'arrive à l'aéroport d'Ambourg. Prends le S1. Descends à Obanoff. Métal. Riches. Mois riches. Pauvres. Les riches s'engouffrent dans un taxi. Les moins riches partent à pied. Et les autres restent là. Je traverse la Adenauer Halle. Prends le petit chemin qui longe le musée Furtkunst und Gewerde. Traverse la Schumacher Halle. Descends dans un tunnel au-dessus duquel passe la ligne de chemin de fer. Tourne à gauche. Je monte un escalier. À droite un bureau administratif. À gauche un atelier de bois. Plus loin un studio son. Une salle avec un canapé et des ordinateurs. Une pièce remplie de plantes sous éclairage artificiel. Et une cuisine salle à manger. C'est dans cette pièce que je trouve du monde. Il y a 7 personnes. Je suis en Allemagne. Je ne parle pas allemand. Mais j'ai quand même l'impression depuis que je suis arrivé à Hambourg-Aubanov que mon cerveau est devenu anguleux comme le décor d'un film expressionniste muet. Muet. Oui c'est ça. Muet. Expressionniste et muet. Avec les 7 autres, nous serons expressionnistes et muets. Comme dans un film avant que le cinéma ne devienne parlant. Donc on va se déplacer. On va faire des gestes pour se faire comprendre. D'abord, on va tous sortir dans la rue. On va trouver des trucs, plein de trucs qui traînent là. Tiens, nous sommes là, dans la rue. Le lendemain des élections régionales. Les rues sont remplies de pancartes électorales des différents partis. SPD, FDP, NPD, 10 partis. CDU, 10 link, 10 grunen, CSU, LKR. Des grosses têtes d'hommes et de femmes politiques en images. On les prend. On les prend tous et on les ramène à notre laboratoire. On va faire des expériences avec eux. On commence à les installer dans le bloc chirurgical. On sort les outils. Cie manuelle, scie électrique, cutter, visseuse, défonceuse, perceuse, marteau. On découpe, on les taille en morceaux. Angulez les morceaux. On regarde. On peut essayer un morceau de CDU avec un morceau de LKR et puis un de D-Link pour voir ce que ça fait. Ok, alors là, la difficulté, ça va être de faire tenir tout ça ensemble. Marteau, visseuse, colle, clou, scotch, fil électrique, bon, ça tient. De notre laboratoire chirurgical vont sortir de vrais monstres. Assez grands pour pouvoir s'enfiler dedans et y faire disparaître la moitié haute de nos corps. Nous transformons en monstres politiques. Nous avons fabriqué des formes inqualifiables pour pouvoir nous y glisser et où les creux sont plus importants que les pleins. Une fois dedans, j'en profite pour regarder le travail qui ne sera pas vu. Des vis traversent de toutes parts des lignes aux arrêtes tranchantes. Je suis dans une caverne qui ressemble plus au cabinet du docteur Calgary qu'à la grotte de Lascaux. L'odeur de bois agglomérée, humidifiée par deux semaines de campagne électorale, commence à me faire suffoquer. Je quitte mon masque de monstres politiques et je sors dehors et me dirige vers Obanoff. Je m'arrête devant un bâtiment. Au-dessus de la porte d'entrée est écrit « Museum for Kunst und Gewerbe ». Je rentre. Je passe dans des couloirs et j'arrive dans une pièce où me font face neuf mannequins en costume. L'un a une tête triangulaire avec une maquette de pont en équilibre sur l'une des pointes. Un autre a des tuyaux qui lui sortent du ventre avec des pieds d'insectes démesurés. Un autre ressemble à un ressort géant. Tous semblent avoir été conçus avec des déchets urbains. Un mec me parle. Il me dit que ses costumes ont été retrouvés dans une malle dans le grenier du musée il n'y a pas très longtemps. Sur la malle était écrit « Lavinia Schulz ». Les costumes c'est elle qui les a fait dans les années 20. Des photos d'époque en attestent. Le mec a l'air d'être un spécialiste. Il devient de plus en plus précis dans les détails et commence à me raconter la fin de Lavinia Schulz. A côté d'ici au numéro 15 de Nordenstraße il y a un bâtiment néo-gothique de 1907. Tu passes un Porsche. Il y a une cour intérieure avec des portes de tous les côtés. Tu prends celle de gauche. Là tu tombes sur un escalier qui monte et un autre qui descend. Tu prends celui qui descend. Tu arrives dans une pièce d'environ 20 mètres carrés en entre-sol. Et bien c'est là que le 19 juin 1924 à 2h45 du matin, Lavinia Schulz tua de trois coups de pistolet son mari Walter Holt. Puis monta les escaliers, se mit au centre de la cour, cria, les lumières de toutes les fenêtres s'allumèrent et elle se suicida publiquement. Deux jours plus tard, des employés de la ville sont venus débarrasser l'appartement. Ils ont tout mis dans une malle pour la stocker dans le grenier du musée et l'oublier pendant 60 ans. Je retrouve les sept autres. Ils portent tous un masque et comme ils ne voient rien, ils n'arrêtent pas de s'entrechoquer ou de se prendre des murs. On décide alors d'organiser une parade. On s'entraîne. On fait des exercices. On calcule la distance de l'autre avec son bras. On va arrêter là. Tout le monde repart de son côté. Je sors dans la rue. Prends dans ma poche des clés et un papier. Dessus, un plan. Tourner à gauche. Tout droit. Deuxième à droite. 50 mètres. Un porche. Passer sous le porche. Rentrer dans la cour. Ouvrir la porte gauche. Sur le palier, ouvrir la porte droite. Une pièce. Un lit. Je sens un vide qui vient du sous-sol. Dormir. Rêver. Faire un cauchemar. Puis faire un rêve. Me lever. Sortir. Aller dans un magasin. Acheter des feux d'artifice. Retrouver les sept autres. Accrocher les feux d'artifice au masque. Enfiler les masques. Sortir dans la rue. Allumer les feux d'artifice. 15 minutes d'explosion. Des masques en feu. Retirer les masques. Faire un tas. Y mettre le feu au milieu de la rue. Et partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada